Etienne Pérez, alias Tienneso, dans nos studios. Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir même. D'habitude en live, cette fois-ci en DJ-set, comment tu l'as ressenti ? Comment tu as ressenti l'ambiance dans nos studios ? Bah écoute, moi ça fait super plaisir, on est dans le sud de la France, c'est belle région, on a eu le temps de bien s'installer, on a eu le temps de pouvoir voir toute l'équipe, donc ça c'est toujours plaisant, c'est toujours des conditions qui font plaisir, donc très à l'aise et mis en confiance par toute l'équipe. Une équipe que tu connais déjà, deux, trois personnes que tu as pu rencontrer à l'évolution du projet. On t'a connu dans d'autres registres, pourquoi ce registre-là aujourd'hui ? Parce que Tienneso, on n'était peut-être plus sur de la deep techno, là on en arrive peut-être sur quelque chose de plus breaké. C'est vrai qu'il y a eu un petit changement ces derniers mois en fait. j'ai d'autres projets aussi à côté avec d'autres artistes, notamment Pantera de Lyon, que tu as déjà pu rencontrer avec ton équipe. Et voilà, autant lui que d'autres ont des influences diverses et variées, notamment UK du coup, et breaké. Et c'est un plaisir de pouvoir s'inspirer un peu de tout ça, de tous ces mouvements. Et du coup, quand j'ai dû préparer le set d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça avait pris une part assez importante pour que je puisse choisir cette direction-là en tout cas. Une direction bien assumée en fait. Ouais, carrément. Avec plus tes envies et du moment de comment toi tu évolues au lieu de rester peut-être figé sur un personnage. Ouais, je reste jamais trop figé sur le personnage. Après, le personnage, si, mais en fait ça en découle plein de choses. Ça en découle plein de choses, ça en découle les influences qui m'entourent qu'il faut. Moi, je suis une éponge dans tous les cas. Donc je prends, je prends et je pense que je le distille totalement différent des gens qui m'ont influencé. Et ça reste Tienneso plus que jamais même. Donc Tienneso, autant dans les studios, ton activité, des choses de prévues, des sorties ? Ouais, au niveau studio, d'ailleurs ça se rejoint avec ta question avant. Dans le studio, on ressent aussi ces influences qui viennent un peu de partout. En ce moment, pas mal de tracks breakés. J'ai eu la chance cette année, là, 2020, de m'essayer à l'exercice du remix. OK. Avec deux remixes, dont un pour un artiste de Berlin et un autre de Belgique. D'accord. Super intéressant comme exercice, vraiment. Et donc, du coup, là, j'en ai demandé un à Hervé Aka, qui est le patron d'Inclusive Records. Oui. J'avais sorti un EP la dernière dessus. Du coup, il me sort un remix pour une prochaine track. Donc ça fera un original, un remix et une track autoproduit court en février. Pas mal de projets déjà. Au mois de mai, on est déjà bien chargés, carrément. Continuons sur les projets, il y a un projet qui suit depuis un petit moment. Je dirais même les débuts. Blumi, ce collectif lyonnais. Qu'est-ce... Quoi de prévu maintenant ? On a déjà fait... Il y a déjà eu beaucoup d'événements où on a pu participer avec... On s'était bien régalé avec Alion. Là, vous en êtes où maintenant ? Ça a évolué, ça a pris un step ? Bah écoute, ouais, ça a pris un bon step. On avait déjà pu évoluer dans pas mal de courants différents. On a produit des événements, monté des concepts. On a fait la promotion d'artistes, de nos artistes en interne. Bien sûr. On a eu le temps de faire pas mal de choses en trois ans de vie. Même bientôt quatre ans. Vis-à-vis de la production d'événements, on a arrêté ça. On a voulu vraiment se concentrer sur l'artistique et notamment sur la composition. Nous, il faut savoir qu'à la base, on s'est rencontrés dans une école. Une école de production musicale. Et on a voulu encore plus se recentrer, en fait, sur ce qui nous reliait. La composition. Et on a décidé de se morpher en label. D'accord. En label de musique électronique qui va s'appeler du coup Four Seasons Rec. D'accord. Pour les quatre saisons. Et voilà, c'est tout un projet qu'on va mener de front avec Feller. Ok. Brain Fever. Brain Fever, oui. Grosse techno. Et on a aussi Nopa. Nopa, d'accord. Qui vient de changer de blaze. Avant, c'était Punchim. Que tu as déjà pu rencontrer et apprécier déjà la véracité de ces sets. Notre Loïc. On a vu insérer la petite touche dans le décor. On était sur des cartes postales. Des choses qu'on a pu déjà voir sur certaines stories comme Vertige. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bah écoute, voilà, comme tu le dis, c'est relié au Vertige. C'est une petite série d'improvisations que je mène sur Soundcloud à l'écoute et au téléchargement gratuit. Et voilà, c'est une partie de moi beaucoup plus intime, beaucoup plus brute en fait, tout simplement, que j'essaie de mettre en lumière via des improvisations où je ne me prends pas la tête. Ni sur le moment, bien au contraire. Souvent, c'est des choses en fait que j'oublie. D'accord. C'est des cuts de sessions, c'est des chutes de sessions en fait où j'oublie carrément que je l'ai fait. Je dis waouh, ok, c'est bien ou pas bien. En fait, ça n'a même plus sa place dans le choix que je fais. C'est juste, c'est des moments qui sont tellement oubliés qu'il faut absolument les mettre au jour. Si je peux me permettre, je crois que c'est dans l'OT Prometto, on a un petit bout sur Spotify qui traîne de ces fameuses pertes, un petit morceau secret. C'est vrai que tu en as commencé comme ça et après, tu as commencé à penser à ces vertiges de pouvoir plus les officialiser. C'est ça, c'est vraiment des moments où je m'oublie totalement et je pense que c'est commun à tous les artistes. Et moi, j'ai décidé de le mettre en avant de la manière la plus pure. Du coup, je vous invite tous à essayer d'aller vous expérimenter à ça, autant en tant que musicien qu'en tant qu'auditeur sur mon Soundcloud. Magnifique. Par rapport à ça, plus général, Tienneso, de la composition dans sa chambre à la Seine maintenant. Il y a eu du chemin. Comment ça s'est passé ? Quelles sont un peu des étapes charnières ? Ou quelles ont été peut-être des difficultés de parcours ou des facilités ? Écoute, il y a eu pas mal de choses, notamment avec toi, parce que ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Il y a eu pas mal de moments charnières. J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui me suit, beaucoup, notamment le cercle familial. Ça, ça met en confiance. J'ai commencé autodidacte avec la guitare, le piano. J'ai mon frère qui touche un peu, mon père qui s'essaie aussi. C'est un bon courant qui t'emmène aussi vers cette destinée de compositeur, qui a commencé au niveau de l'électronique à l'adolescence, avec 2-3 potes toujours. Après, j'étais rencontré, donc ça pousse à aller plus loin. Ça pousse à aller aussi, comme on disait avec les influences, aller chercher d'autres choses, se confronter à d'autres courants musicaux et essayer de les imiter. Moi, en tout cas, ça a commencé comme ça. Ça a commencé vraiment dans l'imitation. Quand j'étais au collège, plus des trucs de rap, d'électro, l'EDM. Après, ça a été un peu s'essayer à la musique de teuf. Toujours essayer de copier et de trouver sa patte. Et au fur et à mesure, on a pu voir des univers qui se dégageaient, notamment le côté planant qui ressort beaucoup. On en parlait tout à l'heure en off. C'est comme ça que ça a avancé, jusqu'à vouloir produire un peu de live, un peu de set hybride. DJ7, tu sais que c'est pas vraiment des exercices qui me... Là où je suis le plus à l'aise, en tout cas. C'est assez rare de te voir en DJ7, en plus. Une fois par an. Une fois par an. Une fois par an, on a la sortie de cette année à l'ours en reprintemps. Sinon, c'est vraiment la composition à fond. Comme je te disais à l'image du label, on est tous vraiment des compositeurs férus de studio et on a des fois un peu de mal à en sortir. Bien sûr. Et une petite question, un conseil pour des personnes qui s'essaieraient à la composition dans un but professionnel. Je ne sais pas si je peux donner des conseils. J'en ai besoin aussi, moi encore. Au niveau des conseils, à l'image des vertiges, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut vivre la chose à fond. C'est important de s'oublier. On fait de la musique pour ça, à la base. On ne fait pas de la musique pour les autres, je pense. En tout cas, à titre personnel, on fait de la musique pour faire des introspections. C'est extérioriser un peu ce qu'on ressent. Il ne faut pas trop penser à ce qu'il y a autour. Juste faire de la musique. Et si à un moment donné, ce que tu ressens, ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre, qui te dit que ça va fonctionner avec d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Mais l'important, c'est de faire ce qu'on aime soi-même, pas pour les autres. Magnifique. Sur ce, encore merci d'avoir pu répondre présent. Avec plaisir. D'être sorti de ta tanière, cette fois par an, pour nous. Et je te souhaite une bonne continuation pour la suite, autant pour les Vertiges que pour la belle Four Season de Blomi. Merci beaucoup. Ça m'a plaîte. Merci beaucoup.